Salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Découverte, et aujourd'hui on va s'intéresser à un jeu de rallye, il n'y en a pas tellement sur la chaîne, mais bon ça va arriver au fur et à mesure des semaines. Alors aujourd'hui, WRC4, vous aurez certainement reconnu ce menu si vous avez fait la bêtise d'acheter cette bouse à un femme, puisqu'il n'y a pas d'autre mot. Je vais vous expliquer un peu mon point de vue sur ce jeu. Alors ce jeu d'abord il est sorti en 2013, en octobre, il est développé par Millestone, la boîte italienne, et il reprend le championnat des rallies 2013, avec beaucoup de défauts. On est sur une version PC évidemment, vous savez que moi je ne jure que par le PC, et on va essayer de découvrir un petit peu ce que contient ce jeu, qui a été bouté par beaucoup de passionnés, parce que la licence n'est pas très bien représentée, n'est pas hissée à son juste niveau. Et on va voir si on peut essayer d'en tirer quelque chose de WRC. Alors pourquoi je vous en parle maintenant, comme ça en plein mois de février, comme ça sorti nulle part ? Et bien parce qu'on a eu il y a quelques jours, presque maintenant une semaine ou deux, la bande annonce pour WRC5, qui a été annoncée sur PC, consoles, encore old gen et nouvelle génération. Donc un jeu CrossGM pour une boîte comme Millestone, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée. On a vu les résultats avec les MotoGP, qui étaient très moyens, même si j'ai beaucoup apprécié le 2013, c'était très moyen pour le 2014, qui est sorti sur PlayStation 4, et non sur Xbox One, allez savoir pourquoi. Par contre, si je dois citer un jeu que j'ai aimé de leur boîte de développement, c'est MXGP, un jeu de motocross. D'ailleurs dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse un petit peu de moto, parce que ça reste du sport mécanique. Non pas que je sois à court d'idées pour les jeux de voitures, mais ça fait partie aussi des choses que j'aime, donc si ça vous intéresse un petit peu de moto, dites-le moi. Donc oui, j'avais beaucoup aimé le MXGP sur PC, que j'avais complètement terminé en haut, en large, en profond. J'ai, je pense, les 1000 Gs à compte Xbox perdu, donc n'allez pas voir sur mon compte, vous ne le trouverez pas, mais c'est un jeu où les Gs sont des succès, pardon, pour ceux qui sont équivalents des trophées sur PlayStation, sont très faciles. Et je vous en ferai peut-être une petite vidéo, parce que j'ai beaucoup aimé ce jeu. Revenons au sujet du joueur, à savoir WRC4. Alors WRC4, beaucoup de gens le détestent, parce que pour eux c'est trop accessible, c'est très mauvais en beaucoup de points. Et bien on va voir en quoi c'est si mauvais que ça. Alors on va faire d'abord un rapide tour du propriétaire en ce qui concerne le menu. Vous avez la spéciale rapide, ça vous lance une voiture à circuit aléatoirement, enfin une spéciale aléatoire. Le mode rallye, vous sélectionnez de faire votre rallye, vous choisissez le nombre de jours, les étapes que vous souhaitez faire, etc. Les voitures, la division. La carrière, vous avez votre mode carrière. On y fera un petit tour. Le multijoueur qui est complètement désert. Voilà, ça s'est réglé. Déjà, à l'époque j'ai acheté le jeu à sa sortie, on était déjà très peu. On était peut-être 5-6 sur le multijoueur, je pense qu'aujourd'hui il n'y en a plus qu'un parce qu'il s'acharne à essayer d'être le meilleur, mais à part lui, il n'y a plus personne sur les serveurs. Et mon WRC, donc ça gère un petit peu votre profil, etc. Voilà, c'est classique. En ce qui concerne, on va commencer tout de suite avec le mode carrière. Alors on va faire une nouvelle carrière, puisque j'avais déjà fait quelques essais avant, vous vous en doutez bien. Donc j'enregistre indépendamment le son du jeu pour avoir un étalonnage un peu plus correct. Donc c'est la première fois que j'enregistre avec Odia City et que de l'autre côté j'enregistre avec Shadowplay le jeu. Donc on verra, j'espère que je pourrais faire un petit peu mieux au niveau de l'étalonnage du son. Donc petite vidéo d'introduction qui est en 480p, parce que oui, c'est pas comme si le jeu sur PC ou sur PS3 était sur Blu-ray, donc il n'y avait pas la place pour remettre une scène d'intro de qualité. Donc vous avez du bon 480p des familles à 16h avec une intro qui, moi, ne me donne pas vraiment envie. Honnêtement, on a vu plus excitant et plus enthousiastement que cette intro. Enfin, voilà. Donc bonjour Maxou, oui j'ai déjà créé un profil, vous vous en doutez bien. On va aller voir un peu comment tout ça se passe. Donc je suis ton manager de gestion, en fait, de tout ce qu'il va gérer. Et on ne servira à rien, ça ne sert jamais à rien. Alors on vous demande de choisir dans la plus petite des catégories une équipe. Donc on vous raconte un petit peu, tu es le nouveau, tu es le nouveau prodige, deviens le nouveau Arrivatanen. Donc on vous demande de choisir d'abord une équipe. Donc là, le seul choix que vous avez, c'est une Ford Fiesta. Pourquoi ? Parce que la division junior, ce ne sont que des Ford Fiesta, c'est un trophée Fiesta, une Fiesta Cup, on va dire. Et alors la seule chose qui vous intéresse, c'est en dessous du logo Ford, le Performance 62. C'est la seule chose qui va déterminer la performance de votre voiture. Vous voyez qu'ici, dans les trois cas, on se retrouve avec tout simplement la même performance, vu que ce sont des monomodèles. On va prendre la première, on ne va pas s'éterniser sur le choix de la monture. Nouvelle intro de qualité incroyable. Alors la vidéo vous se remonise en 720p, mais dites-vous que c'est catastrophique. Alors il y a de l'ambiance, il y a de la musique, il y a du drama, mais honnêtement on n'y croit pas du tout. Enfin je ne sais pas, dites-moi si vous trouvez aussi ennuyeuse que moi l'intro. Je trouve que l'intro est super chiante. Ça ne me donne pas envie de dire, allez, allez, je vais monter dans ma voiture, on va parcourir les routes du monde avec notre Fiesta. Donc nous voilà, le Junior WRC. Donc on va faire très vite, je vous rassure. On ne va pas s'éterniser dans cette division, on va aller taper dans ce qui vous intéresse, les WRC, les WRC2, les grosses grosses montures. Mais bon, il faut bien débuter quelque part. Donc là on vous annonce, voilà, vous arrivez dans le menu. Et si vous êtes familier des jeux Milestone, eh bien vous allez très vite vous y retrouver. Puisque c'est le même menu dans MXGP, MotoGP, depuis des années, les 4 WRC je pense sont le même menu. Je n'ai jamais joué aux 2, j'ai eu la bêtise d'acheter le 1 le jour de ces sorties pensant que la licence allait être honorée. Et je ne referai plus jamais cette bêtise depuis que mes jeux sont achetés d'occasion. Alors, donc vous avez votre QG, on va dire. Donc vous avez les dernières infos. Donc ça, ça vous tient un peu au courant de ce qui se passe. Bon, vous allez être dirigé après chaque épreuve à peu près ou chaque fin de saison vers ce coin-là du menu. Histoire qu'il y a un intérêt, parce que sinon il n'y a rien. Les classements, bon, je ne vous explique pas. Alors le calendrier des rallies, ça ce sera la partie la plus importante. Les emails, alors les emails, voilà. Donc je vous présente ma magnifique tête, puisque oui, vous pouvez sélectionner votre visage. Donc j'ai pris une bonne bouille. Donc voilà, on est donc les Curie, Castrol, Fortin, Turquie. Voilà, donc vous avez Chris Macculak. Et donc Stéphane Prevaux, un petit hommage au copilote belge très connu, qui reprend du service. C'est-à-dire au bout de la RC. Voilà, donc on va dire qu'on a un petit équipage bien belgo-belge. Les infos sur l'équipe, donc voilà, vous avez juste ça. Donc si vous voulez plus d'infos, vous faites F2. Et ça vous donne les informations de la voiture. Mais c'est tout ce que vous avez comme info. Donc vous pouvez également gérer votre profil. Mais ça je vous montrerai un petit peu. Donc vous pouvez sélectionner votre nom, prénom, âge, photo, pays, numéro de plaque, numéro de course. Alors tout n'est pas disponible évidemment. Mais bon, au moins ça mérite d'exister. C'est assez semblable à la customisation de vos personnages, de votre pilote de moto dans les MotoGP. Alors la première chose qu'on va vous proposer, c'est de ne pas traîner trop longtemps avec ces Ford qui sont très mal faites dans le jeu. Et on va vous dire, ben voilà, tu vas participer à deux petits rallies, histoire de te faire remarquer pendant la saison. Donc deux rallies Asphalt, il y aura l'Allemagne et l'Espagne. Alors on vous met d'entrée de jeu. Alors imaginez, vous n'avez jamais joué à un jeu de rallye. On vous lance dans le mode carrière avec un circuit en difficulté 4. Non, non, je suis désolé. On ne vous balance pas. Je ne sais pas, c'est comme dit, bonjour, tu viens de la formule du GP2, on va te mettre dans une F1 à Monaco et tu vas essayer de nous gagner le grand prix, gamin. Non, je suis désolé. Tout le problème de ce jeu, c'est un problème de dosage. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien dosé correctement. Chaque différence de performance, de sensibilité, de technique, rien n'est correct. Tout a été très mal calibré et c'est le gros défaut de Milestone avec un autre défaut que l'on va aborder tout de suite, c'est-à-dire les temps de chargement. Sachez que j'ai un PC qui est extrêmement redoutable. Je vous invite à aller voir la description et tout cela va bien changer avec l'update qu'il y aura bientôt au niveau du setup. Et malgré tout, ça reste assez ennuyeux les temps de chargement. Vous découvrez un magnifique parc fermé. Alors c'est vrai que pour ça, on ne doit pas se plaindre au niveau de l'immersion. On est quand même gâté, on a des mécaniciens qui se demandent. Alors les mécaniciens de droite sont en train de me regarder et de me dire que tu es sûr qu'il ne va pas tout péter. Non, non, mais tu es fou, vous ne lui donne pas le volant, tu es fou, vous êtes fou, arrêtez-le, arrêtez-le. Enfin voilà, ils ont des têtes extrêmement peu rassurées. Donc voilà. Alors on peut régler sa voiture. Alors là, premier point, quand vous aimez le rallye, vous aimez le réglage. Pour moi, ça ne peut pas... Parce que le rallye, c'est pour moi la discipline où il y a le plus de nécessité de connaissances techniques. Sans vexer ceux qui sont fans des courses américaines, etc. Je trouve personnellement que le rallye est la discipline qui demande le plus de concentration et le plus d'attention au niveau des setups. Pourquoi ? Parce qu'une spéciale n'est pas l'autre, une surface n'est pas l'autre, une voiture n'est pas l'autre, etc. Donc là, on vous donne un système de setup, mais qui est catastrophique, quoi. C'est mieux fait dans un Forza Motorsport ou un Gran Turismo, quoi. Qui c'est ça, quoi ? C'est un jeu de rallye, les mecs. Ce n'est pas un jeu de bac à sable. Ce n'est pas un micro-machine, qui est meilleur d'ailleurs que les WRC. Mais voilà, déjà un problème, la cible d'une licence aussi fermée que le WRC, parce que beaucoup de gens aiment le rallye, les gosses adorent le rallye. Moi-même, quand j'étais gamin, j'adorais le rallye, j'en voyais pas mal. Mais quand vous attendez un jeu qui reprend le WRC, vous attendez à avoir les choix de vos gommes à chaque spéciale, vous verrez, je sais pas, votre rallye, vos suspensions, il y a plein de choses. Vous devez monter vos phares pour les spéciales de nuit. Tout ça, n'y est, non, c'est rien. C'est un jeu casu, à ce niveau-là, c'est vraiment catastrophique. Je trouve que les réglages sont vraiment les trucs les moins bien faits. Alors, l'information vous informe un peu le rallye. Vous allez avoir plusieurs spéciales, je vous en rassure, on va pas tout faire non plus. Mais c'est pour montrer un petit peu comment se déroule la mode carrière. Ensuite, vous avez donc votre nom au-dessus, donc magnifique incrustation. Et donc, course, on est parti. Et alors, les temps de chargement, voilà. Donc, on vous montre un peu où vous en êtes. Le dessin des spéciales est quasiment le même à chaque fois. Et à chaque fois, vous allez avoir ceci. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de votre carrière, vous allez avoir des adversaires dans la division dans laquelle vous courez. Et chaque fois, cet adversaire va faire une petite intervention en texte, même pas lu, parce que ça ne sert à rien. Apprenez à lire après tout, c'est votre faute. Nous ne sommes que des joueurs. Et en fait, ils vont vous raconter une fois sur trois la même chose, avec une photo. Et un regard de bref, j'avais des yeux bleus qui me troublent énormément. Arrête de me regarder, grand enfant. Et voilà, on va vous donner quelques infos sur la spéciale, mais on vous les donne après. Parce que c'est bien de s'être lancé dans une spéciale 40% d'asphalte et 60% d'asphalte poudreux. Mais ça, j'aurais bien voulu le voir avant de choisir mes pneus. Voilà. Mais comme on ne peut pas non plus choisir... Enfin bon, voilà, c'est la merde. Donc, on va sélectionner continuer et on va essayer d'aller en piste. Mais que c'est moche ! Excusez-moi, j'ai eu un petit spasme. Mais qu'est-ce que c'est que ça, les amis ? On est sur PC en 2013, 2014, imaginez. Les consoles next-gen ne sont pas sorties. Le PC est encore, même ce qui est toujours le cas aujourd'hui, au-dessus des consoles. Et on vous sert des arbres, des sapins, des ballots de paille, des textures. Regardez les textures à droite, ça pop ! Je suis en ultra, regardez, l'asphalte apparaît à 3 mètres de moi. C'est quoi ça ? C'est quoi ces clochers en ardoise faits, on dirait un gosse qui a dessiné ? Je suis désolé, c'est moche. Regardez les éoliennes, Eurotruck Simulator 2, pardon, à des trucs, des textures mieux faites. Je ne sais pas, on dirait qu'ils ont pris les polygones d'une N64, ça m'a fait peur la première fois que j'ai mis ça dans mon PC, les amis. Alors, il y a des choses qui sont très bien faites. Les drapeaux, il y a du vent. Le public, c'est une horreur. Mais regardez ça, comme c'est moche les sapins, s'il vous plaît. Dans le premier, Colin Macré, c'était le plus beau. Bon, c'est du 720p, vous ne vous rendez pas vraiment compte à ce moment-là, mais... Mais c'est moche ! Allez, soyons sérieux, quoi, les enfants. Regardez ça, ce clipping, regardez ce clipping. Les ombres, genre, salut, salut, j'ai oublié d'afficher l'ombre, on va s'y mettre. Voilà, quoi, c'est pas acceptable. Bref, on est en 2013, je vous rappelle, à ce moment-là. On n'est pas en 2015, mais bon. Regardez le pop, regardez les ombres, et tout est en ultra, j'aime à le rappeler. Alors, on se retrouve au départ. On met la première avant, parce que ça, ça sert à rien de caler avant de partir. Et on est parti, avec notre petite fiesta. Donc, je roule en manuel, je suis en 270 degrés. Et sachez que j'ai, au niveau de la difficulté de l'IA, je suis au niveau maximum. Alors, il faut que je vous précise un petit truc aussi. Tant qu'on est dans cette période de début de carrière, c'est qu'au niveau du frein à main, qu'on vous annonce dans les notes, eh bien, moi, le frein à main, comme j'ai un Logitech G27, eh bien, j'en ai pas. Je vais vous expliquer un petit peu. Mon G27 n'est pas un G25. Le Logitech G25, vous aviez des palettes, une boîte, pardon, séquentielle, ce qui vous permettait de tirer sur votre boîte, et ça vous permettait d'avoir un frein à main. Jusque là, vous me suivez. Le G27, cette option a été supprimée, je ne sais pour quelles raisons, peut-être pour des raisons de fiabilité. Et en fait, je n'ai plus de frein à main. Donc, sur mon pouce droit, mon magnifique pouce droit, eh bien, je dois pousser sur un petit bouton pour faire mon frein à main. Et regardez ça. Ouais, c'est inconduisible parce que le frein à main n'est absolument pas intuitif. Voilà. Alors, si vous roulez en boîte manuelle, vous savez, les palettes, c'est parce que vous vous dites, ouais, mais il n'a qu'à mettre une palette, il tire sur sa palette droite, il a son frein à main. Mais non, mais non, parce que je roule en manuel, je roule en manuel, je n'ai pas roule en automatique. Alors, je roule au niveau des aides sans rien, et vous voyez que c'est d'une aisance. Alors, on est quand... Oh oui, ça je m'en rappelle de ce... Regardez l'affichage des textures, mes amis. Je suis désolé de vous faire vivre ça, mais bon, il y a des gens, il y en a dans les commentaires qui m'ont dit quand est-ce que tu vas tester des jeux de merde, et bien voilà. Votre vœu est exaucé, je vous redirigerai vers son pseudo si vous voulez aller lui taper dessus. Donc vous voyez qu'on est cinquième à deux secondes. Alors, les effets, le seul effet, parce qu'il y en a quand même, qui est à moitié réussi, c'est le reflet du soleil. Mais ça ne va pas vous éblouir, parce que vous avez en fait, quand vous démarrez une spéciale, le choix entre la période de la journée, l'aube, le jour ou le crépuscule. Mais ça ne va tellement rien vous changer. Où sont les spéciales de nuit ? Vous avez le Grand Prix de... le Grand Prix, ça va mieux. Le Rallye Monte-Carlo, vous avez le Col du Turini, de jour ! Il n'y a pas la nuit ! Mais il y a un jeu de rallye où il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de spéciale nocturne, vous n'avez pas de rampe de phare, vous avez que Puig, vous n'avez rien. Voilà, vous avez... il fait plus jaune, vous avez des filtres, voilà. Vous avez filtre sépia, filtre glacial, voilà, c'est bon quoi. Le jeu Instagram, c'est vraiment catastrophique. Alors, au niveau du feeling, parce que c'est aussi un jeu de rupture, alors c'est pas vraiment une simulation, mais bon, c'est le seul jeu de rallye existant. Oulala, le frein à main, regardez la catastrophe, le frein à main. Je vais mieux, alors, je pilote mieux dans certaines divisions, notamment le double verset 2, sans utiliser le frein à main. Donc on va essayer sans le frein à main. Il doit aussi que je ne suis pas là pour la performance, hein. Je suis là pour vous expliquer un petit peu pourquoi ceci doit rester le plus éloigné possible de vos étagères, amis gamers. Alors, sachez que ça, ça se trouve dans toutes les bonnes boucheries pour... Ouh ! Très optimiste. Ça se trouve dans toutes les bonnes boucheries pour 1€, hein, ou 50 cents dans tout ce qui est cash, converter et autres enceintes de ce genre. Mais même, essayez-le pour la vanne sur vos PC, quoi, parce que franchement, ça va vous faire... Voilà, quoi, ça va vous faire halluciner. Encore tenter le frein à main en troisième, parce que... Ouh, il y a un dirigeable, attention, animation, ambiance, on y croit. Alors, moi, je me rappelle, puisque j'ai été voir quelques rallies dans ma vie, d'une ambiance, mais avec du monde partout. Et c'est encore, c'était un rallye régional. Là, on est dans un rallye... Bon, l'Allemagne, je peux... Je sais pas le... C'est un rallye que j'aime, personnellement, mais je pense pas que c'est le préféré des fans. Voilà. J'ai eu très peur de finir dans le ravin. Je pense pas que ce soit le préféré des fans. Dites-moi en commentaire quel est votre rallye préféré, d'ailleurs, on peut en discuter. Personnellement, ça reste... Ça reste Montécarl pour moi et... Le Grand Prix de Corse, le Tour de Corse, que j'adore. Oh là là, vous avez... Alors, on va s'arrêter, parce que... On va, s'il te plaît, mettre... On va en marcher. Voilà. On va montrer un petit peu la joie du public. Ouais ! Sans déconner... Vous entendez ? Moi, j'entends un public, mais alors... De folie, quoi ! Je trouve que... Les fans de rallye sont pour moi... Les supporters les plus enthousiastes du sport auto. Et là, c'est vraiment pas leur rendre hommage que de mettre 4 tondus... Deux pélos avec une casquette... Et de temps en temps un photographe. Je suis désolé. C'est pas rendre hommage à ce qu'est... Est-ce qu'elle rallie, quoi ? C'est tout, c'est vraiment... Alors, je peux comprendre que techniquement, certaines consoles étaient limitées. Je vous rappelle que dans Grid, sorti en 2007, on avait une foule en délire, hein, sur console. Bonjour, jeune homme. Je ne te connais pas, mais voilà. J'ai des sensations étranges avec ma Ford. Oula, tu n'es pas normal, mon ami. Je crois que c'est un problème de disque de frein sur la roue arrière droite. À quoi ça nous avance ? À quoi ça nous avance ? À quoi ça nous sert ? Bon, voilà. Donc, après, on va passer au niveau du contenu. On va aller taper dans du plus puissant mail. On va terminer ce rallye. Alors, sachez que vous avez également l'affichage des... On va mettre en première, donc on est sûr de ne pas rater le départ. C'est un scandale. Vous avez également l'affichage des lumières au départ que j'ai enlevé. J'ai fait quelques aménagements au niveau de l'affichage. Alors, on va parler un petit peu du contenu du jeu. Alors, un des points tolérables, c'est le contenu. Et vous allez me dire, oui, mais dans WRC3, il y avait un magnifique DLC avec des groupes B. Il y avait de la Citroën, il y avait de la BX. Ça, j'ai halluciné quand on m'a dit, on fait un trailer avec une Citroën BX Rally. Ça m'a fait éclaté de rire. Il y a de la Super 5, il y a de la Renault 5 Maxi Turbo, il y a de la 205 Turbo 16, je pense, qui était appliquée. Il y avait de la Quattro. Donc, il y avait vraiment quelques beaux modèles. Il y avait de la Lancia, alors il y avait la Delta S4, si je ne dis pas de bêtises. Il n'y avait pas la 037 à la Monte Carlo, je ne suis pas sûr. Je n'ai plus souvenir de ce DLC que j'avais acheté en bonne vache à la gamin de 15 ans à l'époque. Et c'était déjà sorti sur les premiers, les DLC. Ça, ils sont gavés. Les Milestones, pour ça, ils arrivent à se gavés au niveau des DLC, au niveau des jeux. C'est génial. Les jeux de moto, je vous invite à aller voir si vous avez une console avec un jeu de moto. Allez voir le côté marché, vous allez halluciner. Eh bien là, plus rien. Alors que vous prenez WRC3, vous prenez WRC4. Ce sont les mêmes jeux, avec uniquement une update de quoi il y a les livrées des voitures qui sont adaptées. Non, je pensais que je devais aller à droite. Il y a une livrée des voitures qui est adaptée. Et ils ont ajouté la Hyundai i20. C'est tout ! C'est tout ! Il n'y a rien. Si, il y a Monte Carlo. Ah oui, il y a Monte Carlo. Alors, Monte Carlo, ils nous ont fait un rallye qui est très joli. Enfin, qui est très joli. Très intéressant techniquement, on va en parler honnêtement. Parce que très joli, il faut le dire... Non, il ne faut pas le dire, c'est pas beau. Et beaucoup de gens ont gueulé, à juste titre pour moi, sur l'utilisation de la licence. Alors, c'est vrai que Milestones, ils n'ont pas un budget énorme. Et franchement, pour ce qu'ils font, ils font ça pas mal. Est-ce que j'ai vraiment dit ce que je viens de dire ? Non, ils font ça très mal. Évidemment, évidemment qu'ils font ça très mal. Utiliser une licence comme ça, c'est un peu comme la licence F1 qui avait été achetée par Sony pendant 5-7 ans. Eh bien, on l'a subi. On l'a subi, cette licence. Elle n'était pas libre, évidemment. Un peu comme Porsche avec Electronic Arts. Et je ne pense pas que c'est un très bel hommage au WRC de laisser cette licence à Milestone. Alors, je vais faire un petit peu l'enfoiré. J'ai vu le trailer de WRC 5. Je vous promets que j'ai eu l'impression de voir un jeu, une bande-annonce pour un jeu 360 et PS3. Mais même le trailer a du clipping ! Mais comment vous faites un trailer avec du clipping ? Même les images, ils nous ont dit, les images, les footage qu'on a eu à la sortie du 4, oui, ça n'est pas retouché. J'ai envie de dire, heureusement que ce n'est pas retouché, parce que c'est immonde ! C'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Donc visuellement, on est un peu loin de ce qu'on attend d'un bon jeu de rallye. Et on va parler d'un point important, parce que là, le graphisme, c'est beau. Mais qu'est-ce qui est le plus important dans un jeu de rallye, et surtout un jeu de voiture en général, mais surtout un jeu de rallye ? Eh bien, c'est les sensations, c'est le feeling. Alors, je suis conscient que là, je roule sans aide, et que donc, ça devrait être un petit peu un challenge. Moi, je ne le vois pas, là, le challenge. Je ne vois pas le challenge. Je roule en vous parlant tranquillement, je fais quelques fautes parce que je ne me rappelle plus. Mais dites-vous qu'il y a deux ans, quand je suis sorti, enfin, il y a un an et demi, je torchais les spéciales, mais alors, avec l'IA à 10, à un niveau, mais alors... Et je ne dis pas ça pour me vanter, je voulais simplement vous faire partager le fait que il n'y avait pas de challenge, c'est-à-dire, à combien de secondes je vais reléguer Sébastien Loeb ? Quand vous ne preniez pas Sébastien Loeb, parce que oui, vous pouvez prendre la place de vrai pilote, donc dans le mode carrière qu'on vient de quitter, et si vous prenez la place de Sébastien Loeb, c'est fini. Ce n'est pas Ogier qui va venir vous embêter. Bon, ça, c'est une chose. Donc, les sensations sont extrêmement arcades, donc ne vous attendez pas à un jeu très compliqué à ce niveau-là. Maintenant, on va un peu aller dans mon WRC, et je vais vous montrer un peu les données du pilote, parce que ça, c'est un des points assez rares et donc assez important. Donc, vous pouvez absolument tout paramétrer, même si ça... Alors, ça va apparaître sur les vides de votre voiture, ça va sélectionner votre numéro, etc. Donc voilà, c'est... Voilà. Ça a le mérite d'exister, c'est pas présent dans tous les jeux. On reproche ça, par exemple, à la série Formula One. Voilà, c'est présent. Il ne faut pas non plus taper, descendre... Il faut quand même rester honnête par rapport au jeu. C'est un point sympathique. Ça ne sauve pas le jeu, loin de là, mais c'est sympathique. Alors, vous avez le choix d'une spéciale, d'un rallye ou d'un championnat. On ne va pas faire un championnat, on va abréger vos souffrances, même si vous êtes un petit peu sadique, à vouloir des jeux de merde, vous me faites du mal, je ne suis pas le joueur du grenier non plus. Bon. On va faire le Monte Carlo. Pourquoi le Monte Carlo ? Alors, Monte Carlo, pourquoi ? Parce que je trouve que c'est un des seuls rallyes à sauver avec le Mexique et l'Italie. Pourquoi ? Parce que ce sont... Eh, l'Argentine, pardon. Ce sont les 3-4 rallies qui nécessitent une concentration parce qu'ils sont compliqués. Pourquoi ? Parce que, eh bien, on a un copilote qui nous raconte des choses magnifiques. Alors, vous savez que dans les jeux de rallye, pour les plus anciens, il y en a toujours qui nous font l'exemple de Colin Macré, gauche 3, droite 2, 5 droits, enfin bref. Sachez qu'ici, vous allez avoir de 1 à 6. Pourquoi ? Parce que de 1 à 6, ce sera le rapport de boîte dans lequel vous devez passer le virage. Jusque-là, tout est classique. Vous pouvez choisir d'ailleurs d'anticiper ou de retarder les notes de votre copilote pour avoir un peu plus de difficultés. Bon, je vous avoue que je ne vois pas tellement la différence, même si, quand vous le mettez à fond, il dit des notes avec 2 virages de retard, c'est extrêmement énervant parce que ça n'a aucune logique. Et comme vous avez ça dans les oreilles, je peux vous dire que ça vous casse un petit peu la tête et ça vous rend un petit peu fou. Par contre, le copilote peut être extrêmement efficace sur ces rallies-là ou extrêmement mauvais. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le mauvais rapport de boîte. C'est-à-dire que vous êtes dans un enchaînement de virages, vous vous entendez droite 4, droite 3. Dans votre tête, vous êtes à droite dans un virage à droite à fond, vous devez soulager pour avoir un virage plus serré et donc freiner. Le virage, vous le passez en 4 et vous le montez en 5. Donc il y a vraiment un problème de logique dans les notes. Alors je sais que c'est très compliqué de faire un système de notes, mais quand vous avez si peu de spéciales, des spéciales extrêmement courtes, parce que dites-vous que les spéciales ne sont pas très longues, c'est un peu du gâchis, quoi. Parce que ça vous enlève une immersion et un côté, toute la confiance en mon copilote et j'y vais à fond et je roule aux notes. Je ne roule pas à ce que je vois, parce qu'il y a beaucoup dans le rallye qui jouent à ce qu'ils voient. C'est-à-dire qu'ils appréhendent la route comme elle vient. Mais le jeu de rallye, c'est surtout faire confiance à son copilote et se référer à ses notes pour pouvoir être un maximum à l'attaque. Mais ici, ça pose un gros souci. Je pense que je vais vous montrer un petit exemple, ce ne sera plus ça. Même si sur Monaco, c'est très bien fait, on va faire... Donc on a le choix entre un jour ou deux jours. Donc on va faire deux jours, mais on ne va pas faire les deux jours. Alors, chose intéressante, vous avez le choix de vos spéciales. Une journée, deux journées, trois journées. Vous ne pouvez pas faire que les deux dernières spéciales. Non, 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 vous ne faites pas les deux... Non, non, vous faites ou les deux premières, ou les deux intermédiaires, ou les deux dernières. Vous ne dites pas, je vais faire la première, la troisième, ou j'aime bien la deuxième, la quatrième... Non, 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 ça ne peut pas. Tu n'as même pas l'idée, garçon, il n'y a pas d'idée. Tu ne touches pas à ça. C'est les premières, les deux, ou tout. Donc on va faire deux jours. Donc on aura les quatre premières spéciales. Donc vous ne pouvez même pas choisir ces spéciales, quoi. J'alucide. Bref, le contenu du jeu en termes de voiture. Parce que depuis tout à l'heure, on voit des quinquettes, des petites Ford Fiestol, ça n'a aucun intérêt. Pour moi, le WRC3, c'est quoi ? Ce sont des DS3, l'équivalent du R5, enfin R3T maintenant. C'est un trophée, comme on a eu les trophées 106. Rappelez-vous, dans les années 90, les coupes 106, c'était magnifique. Alors, le WRC2, là, vous voyez qu'il y a déjà un peu plus de licences. Donc on a de la Peugeot, on a de la Mitsou, on a de la Subaru, de la Skoda, de la Citroën, de la Proton, de la Ford et de la Mini. Alors, moi, je suis un gros fan de la Proton. Parce que je la trouve très jolie. Donc vous avez notre ami Robert Kubica. Donc ça, c'est l'équivalent, comment on peut dire ça, de l'ERC, à peu près, championnat de l'ERC. On va dire que c'est ça. Donc je vous passe un petit peu les voitures. Alors, au niveau des reflets dans cette... On va dire ce showroom. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec les jantes, mais alors ils ont craqué. Alors, au niveau de l'aliasing, ça va, vous n'êtes pas sur console. Mais alors, l'aliasing sur console, vous allez vous régaler. Il y a des modèles, c'est un bonheur. Bon. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Alors, écoutez, on va prendre la Proton. Pourquoi la Proton ? Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est... Eh, je n'ai pas pris la Proton, je pense. J'ai pris une Skoda. Ce n'est pas grave. Alors, en tout cas, la Proton a un son extrêmement agréable. Et on a pris la Skoda, ce n'est pas grave. Donc voilà, on est parti en Skoda. Pas de setup, parce que ça ne sert à rien, de toute façon. On va quand même finir dernier, puisque l'IA est à son paroxysme. Comme dirait Boris. À son paroxysme. Le gros souci est l'asphalte. Oui. Merci, Robert, pour cette analyse très technique. Et voilà. Donc, vous allez avoir quelques spéciales. On va peut-être passer par le Turini, sans le vouloir. Vous allez voir que le Turini, qui est un lieu culte du sport auto, du rallye, est vide. Déjà, vous le passez deux jours et à vide. Donc, vous découvrez le circuit spécial du Monte-Carlo, avec une foule en délire. Et vous voyez également que si vous voulez passer nu à l'hôtel du Turini, ça vous coûtera 47 euros. Regardez la foule. Enfin, je ne sais pas, c'est le Turini, les mecs. Le Turini. La légende du sport mécanique du rallye. Non. Alors, on passera sur les pierres. Qui sont carrées, comme si elles ont été taillées il y a deux jours. Et installées neuves. Et on va aller faire un petit peu de WRC2. Alors, je vais vous montrer un petit peu les vues. Donc, vous avez vu une vue intérieure. Alors, chose qui est très intéressante. C'est que vous pouvez régler votre volant dans la configuration que vous souhaitez. Vous n'allez jamais avoir un mouvement de volant IRL qui correspond à ce que vous voyez à l'écran. C'est-à-dire que là, moi je suis actuellement en 264 degrés. Puisque, ouh, j'aime bien être très court. Donc, je vais très vite quitter cette vue. Et en fait, le comportement de la voiture ne correspond pas à ce que vous voyez sur votre écran. Donc ça, c'est très dérangeant. Très joli passage au frein à main, en passant. Alors, vous voyez qu'au niveau de la puissance, c'est déjà un peu plus fluide. Et un peu plus rapide que ce qu'on avait avec les petites Ford. Heureusement, j'ai envie de vous dire. Donc, l'effet de vitesse est assez correct. Honnêtement, on va passer les vues suivantes. La vue poursuite. Alors, avec le petit frein à main. Alors, au niveau de la vue poursuite, ça va. On a connu pire. Le son est catastrophique. On va encore aborder un point négatif. Le son. Est-ce que pour vous, ça c'est le bruit d'une ERC ? D'une ERC ? D'une voiture de rallye ? Je vous laisse écouter. Attention, droite 2, referme, sur crête. 40, gauche 5, sur droite 2. Donc, pour vous, ça c'est un bruit de voiture de rallye. Messieurs les développeurs, ceci n'est pas un bruit de voiture de rallye. S'il vous plaît, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais j'ai l'impression d'être dans... Enfin, comment vous comparez ça ? Vous savez, quand vous avez 14, 15 ans, qu'il y en a qui commencent à avoir des petits scooters à l'école ? Moi, c'est le bruit que j'en ai. J'ai l'impression d'avoir des petits boosters, enfin, des petits... Je ne sais pas. J'ai l'impression d'avoir des mobilettes, une roule en mobilette. Alors, au niveau du son, c'est très mauvais. Toutes les voitures ont le même bruit. Donc, vous avez des bruits par division. Donc, vous avez une DS3 qui a le même bruit qu'une Fiesta, qui a le même bruit qu'une Hyundai. Donc, ça n'a pas de sens. Cassez-vous un petit peu le cul. Vous savez faire des prises de son avec une voiture, je ne suis même pas sûr que la prise de son ait été faite. On dirait plus une Groupe N d'il y a 15 ans qui était en train de pétarader avec, on dirait, une Mitsuo Evo 6, quoi. Ou une Peugeot 206. Donc, c'est très, très, très décevant pour ma part, au niveau du son. Voilà, alors, on a passé le côté son. Vous avez vu les caméras qui sont catastrophiques. On vient d'aborder, involontairement, je vous l'avoue, un autre point. Ce que moi, j'appelle, ce qui est présent dans Project Cards, pour ceux qui voient de quoi je parle, l'effet caoutchouc. Alors, l'effet caoutchouc, c'est quoi ? Lorsque vous percutez un pont de montagne en pierre, ou un rail en béton ou en acier, vous avez cet effet caoutchouc. C'est-à-dire que vous allez être aspiré, vous allez être sucé par le bord de la route qui va vous dire, non, reste avec moi, fais-moi des câlins. Et vous allez avoir le plus grand des mâles à vous dépêtrer d'un contact contre quoi que ce soit. Ça peut être le mur sur ma gauche, ici. Ça peut être n'importe quel type de matière. Vous allez avoir cet effet caoutchouc de... Voilà, on vient rebondir contre un bout de... C'est très dégueulasse, ce que je fais. Comme son... Vous venez rebondir contre la paroi. Mais c'est pas réaliste ! Vous avez pas le sentiment de choc. Alors, bon, les bruitages des chocs, on va vous les épargner. Alors, je vais pas me lancer dans le mur, parce qu'il y en a qui se disent, vas-y, vas-y, tape-toi dans le mur. Non, non, je vais pas me lancer dans le mur, parce qu'il y a encore une spéciale après. Il n'y a pas de check-down, entre deux, je vous le rappelle. Bref. Alors là, regardez, petit épingle. On passe en première, un coup de frère à main. Et ça passe tout seul, alors qu'on vient de faire hurler le moulin. Alors, en parlant de faire hurler le moulin, parlons dégâts. Les dégâts. Comment vous expliquer sans en devenir extrêmement vulgaire et vous arracher un teint à pan ? Je vais argumenter. C'est de la merde. Voilà. Je pense que c'est le meilleur argument. Alors, pourquoi ? Alors, le col du Turini, la foule est en liée, c'est magnifique. Non, en fait, il n'y a personne. Alors, comment vous expliquer les dégâts ? Vous avez trois stats de dégâts. Jaune, orange et rouge. D'accord ? Le jaune ne va absolument en rien influencer votre conduite. Quand vous êtes en dégâts simulation. Enfin, simulation, il faut le dire vite. En dégâts complets. Vous allez avoir ce sentiment de rouler vraiment dans un jeu vidéo. Vous n'allez pas avoir la sensation d'être dans un jeu de bagnole. Enfin, de rouler réellement. Pourquoi ? Parce que les dégâts sont tellement... Mais c'est tellement bête et méchant, quoi. Je ne sais pas. Vous allez avoir tous vos éléments en orange. Vous allez avoir une fumée qui sort du capot. Et c'est tout. Vous n'allez pas avoir de crevaison. Vous n'allez pas avoir de roue voilée. Vous n'allez pas avoir de... De... De paire de puissance parce que... Enfin, si. Vous allez avoir une paire de puissance dès qu'il y a un élément du moteur qui est cassé. Donc... C'est très 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 mal fait, quoi. Donc, attendez-vous. Tant que vous n'avez rien dans l'orange ou dans le rouge, aucun problème. Regardez ça. On passe en première et on attend qu'on nous lâche, quoi. C'est vraiment aberrant, quoi. Le calage de l'accélérateur avec le frein à main. Enfin, bref. C'est des choses vitales en rallye. Je ne sais pas. Alors. Je vous montre un petit peu ce rallye de Monte-Carlo. Vous voyez qu'ils nous ont mis ça comme... Comme article... C'était très joli. Ce passage à l'épingle. Et on est très vite fiers de soi dans ce jeu. Parce que comme rien n'est difficile, on arrive à faire de très belles choses, voilà. Sans le vouloir. Alors. Maintenant, on va arriver au paradoxe. Ce que vous dites, la conclusion sur ce jeu. Ce que je vous dis depuis tout à l'heure, si vous le trouvez en cash à 1€, amusez-vous. Eh bien oui. Parce que ce jeu, je vais vous dire, je l'aime bien. Alors vous dites, oui, mais bon, t'as dit de la merde pendant 20 minutes, si pas plus, j'ai pas regardé. Tu vas pas nous dire maintenant qu'après tout ce que t'as dit de pourri, tu t'éclates. Eh bien si. Les amis. C'est un jeu sur lequel j'ai terminé les 1000 G. Pourquoi ? Parce qu'il m'a attiré. Parce que je ne l'ai pas pris comme beaucoup de gens voudraient le prendre. Alors, je m'explique. Quand vous attendez un jeu licencié WRC, vous dites, je veux une simulation, je veux les plus belles voitures, je veux une physique, je veux un son. Eh bien, si vous prenez le jeu en vous détachant de cette volonté d'avoir une simulation proche de la réalité, vous avez un jeu, certes extrêmement arcade, mais extrêmement fun. Alors oui, il a ses défauts. Oui, quand vous faites une sortie de route, vous ragez parce que vous êtes attiré par le bord de la route. Petit passage à l'épingle. Mais honnêtement, j'adore ce jeu. Et c'est ça le paradoxe. C'est que je lui reproche tellement de choses. Je lui trouve tellement de défauts. Mais avec un G27, avec vos palettes, vous allez lancer votre jeu et vous allez avoir un retour de force qui est assez correct. mais il faut prendre ce jeu comme un jeu d'arcane. Il ne faut pas prendre ce jeu comme si vous alliez chercher le nouveau Richard Burns Rally. Parce que ce n'est pas du tout ce que vous aurez. Ça, je ne peux vous le garantir. Je peux mettre mes attributs à couper sur la table. Vous n'aurez jamais du Richard Burns Rally ici. Mais regardez, j'enchaîne depuis tout à l'heure en vous parlant en glissant et le retour de force est quand même assez bon. Regardez ça. Le retour de force. Moi, je m'éclate. Je m'éclate. Et il m'est arrivé de remettre le jeu dans la 360 ou dans le PC pour faire une petite spéciale parce que j'avais envie de refaire un rallye de Monte Carlo. Comme j'avais envie de remettre Dorth 3 pour le bruit de la Stratos. Parce que Dorth 3, pour moi, avec l'extension de la Lancia Stratos, c'était vraiment génial. Mais regardez, depuis tout à l'heure, je vous parle et je suis en train de faire une spéciale qui certes est moisi parce que je ne suis pas concentré et que je n'écoute pas mon copilote. Mais je m'éclate. Je m'amuse. C'est un bon jeu. C'est tout le paradoxe et c'est ce qui a fait que j'ai acheté le 4 quand il est sorti parce que je m'étais éclaté sur le 3. Même s'ils ont en plus corrigé quelque chose alors que là, c'est moi qui conduis comme un vanupié. Mais très belle expression. Continue les bonnes expressions. Faites la liste des expressions. Je corrigerai en fin d'année toutes les expressions de merde que je vous aurais sorties depuis la création de la chaîne. Et voilà, on passe en deuxième et on laisse glisser la voiture et elle réaccélère toute seule. Vous avez un rappel du volant qui est très, très ferme. Alors moi, je joue toujours avec beaucoup de... Regardez ça, c'est vraiment fun. Enfin moi, je m'éclate. C'est très difficile à retranscrire en vidéo évidemment parce que quand vous ne jouez pas à un jeu, ce n'est pas comme si je vous faisais un playthrough de Sense Row ou des choses comme ça puisqu'un jeu de voiture, la sensation est tellement importante que je ne peux pas vous dire c'est cool en vous montrant et en disant ça c'est bien, ça c'est mal. Il faut que vous l'essayez. Alors, sachez qu'il y a une version de manière que vous connaissez bien pour se fournir pour ce jeu puisqu'il est très, très présent sur les sites dédiés à ce sujet et je vous conseille pourquoi pas d'aller chercher ce jeu et de vous dire ouais, donnons-lui une chance mais s'il vous plaît n'appréhendez pas ce jeu comme une simulation. Appréhendez-le comme un jeu arcade, fun. Je ne vous demande pas de le prendre comme un Sega Rally parce qu'on n'est pas là non plus. C'est vraiment le mix entre les deux. C'est un peu comme Race Driver Grid. Ce n'est pas une simulation, ce n'est pas un jeu arcade mais il est ultra fun. Je parle du premier. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais voilà, je trouve que c'est un nouveau genre qu'il faut considérer parce que ce n'est pas du casu et ce n'est pas du simu. C'est vraiment le mélange des deux. C'est-à-dire qu'une naissance grand public est utilisée pour un jeu qui pourrait être bien mieux. Bien évidemment qui pourrait être mieux. Mais ce qu'on demande à ce jeu pour qu'il soit mieux n'est pas ce qui nous convient à nous à savoir être plus simu et pas meilleur pour un jeu mi-casual, mi-tout public. Tout simplement. Alors, on ne va pas continuer la course. Je vais vous parler un petit peu d'un autre menu qui est arrivé. Les réparations. Les réparations, vous vous rappelez sans doute que quand vous faisiez vos idiots dans Colin McRey Rally premier du nom, vous aviez votre parc fermé, votre assistance où vous aviez vos mécanos qui vous réparaient votre voiture. Et comme là, je n'ai absolument rien cassé, on fait F1 On va essayer. Voilà. Et on fait Confirmer. Avec Espace. Voilà. Je viens de réparer ma voiture. Oh, quelle labeur. Il n'y a pas tellement de contraintes. C'est-à-dire que vous pouvez arriver au parc avec une voiture mais laminée, plus de pare-chocs, que le capot qui fume, vous avez des roues dans tous les sens, vous avez des pneus corrigés. La voiture est démantelée et vous aurez toujours assez de temps pour la réparer. Rappelez-vous, dans les vrais jeux de rallye, vous avez des dégâts mais vous aviez un compromis. Pourquoi ? Parce que, eh bien, vous aviez la logique de ne pas pouvoir changer une boîte des pare-chocs, des phares, une carrosserie, des pare-brises en une heure. Vous aviez pas ça ? Donc il fallait faire le choix de je privilégie la suspension parce que c'est un rallye sur terre, je sauve pas la carrosserie parce qu'on s'en fout ou alors c'est un circuit, enfin c'est une spéciale rapide donc j'ai besoin d'aéros donc je vais réparer ma carrosserie et mon moteur. Tout ça, vous n'avez pas parce que le jeu est trop tolérant. Voilà. Maintenant, on va se faire une petite spéciale. On va se terminer et on va se faire du WRC, évidemment. Alors au niveau du calendrier, vous avez tout. Qu'est-ce qu'on va vous montrer ? On a fait de la neige, on a fait de la salle, on n'a pas fait de rallye sur la terre. Alors, on va vous montrer ça. Alors, écoutez, je sais plus, je sais qu'il y a une spéciale et je me demande si c'est pas la première qui se dispute sous la pluie parce que oui, vous n'avez pas le choix des conditions météo. Elles vous sont imposées. Je suis en train de me demander. Alors, vous avez le choix donc je vous disais tout à l'heure. Crépuscule, Aube, où j'en ai ? Alors, on va mettre en Aube histoire qu'on ait un petit peu de brouillard. On va partir en WRC. Alors, sachez qu'une chose que moi j'avais bien appréciée à l'époque qui maintenant est quasiment classique, c'est que vous aviez, alors je vais la retrouver, ils ont eu la gentillesse que ces gentils développeurs et bien voilà, de nous mettre la Hyundai qui a piloté, la I-20 pardon, qui est devenue officiellement candidate au titre l'année suivante. ils nous l'ont mise donc elle est en livrée développement et elle a roulé donc ça c'est quand même sympa de leur part d'avoir comme pensée à ajouter cette voiture. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, je sais qu'il y a des fans d'Augier et des fans de Sébastien Loeb mais je vais vous prendre, alors je vais vous expliquer, je vais m'expliquer, ne me tapez pas, je vais prendre Sébastien Loeb parce que je vais vous expliquer dans un tutoriel prochain comment changer la livrée de la Volkswagen pour mettre la livrée 2015 donc je suis particulièrement au niveau de la modélisation des voitures, vous voyez que les phares c'est pas ça du tout, ça vient de me frapper à l'instant mais ça reste très très mauvais. Alors, on se retrouve avec un autre système de temps de chargement pour les rallyes et les spéciales 5 puisque là, il n'y a pas d'interaction avec les autres pilotes. Alors, voilà, nous voici au rallye du Pays de Galles rallye d'Angleterre et on est parti. Vous voyez que pas de phares parce que ça sert à rien de voir clair finalement et je vais vous montrer voilà. Est-ce que vous avez vu ces essuie-glaces ? Est-ce que c'est pas beau ? Est-ce que c'est pas l'immersion la plus totale ? Est-ce que Ray 07 peut pas les se rhabiller ? Franchement, je suis bluffé. Franchement, je suis bluffé. C'est formidable. Bon, pour ceux qui n'avaient pas compris, c'était du sarcasme, évidemment. C'est pourri. Regardez ça, ça nettoie même pas. Mais regardez, il y a plein de terre sur le pare-bris, ça la nettoie même pas. sortez-moi de là. Bon, allez, on va essayer de piloter ça convenablement. Alors, par contre, un point positif, parce que oui, je vais arrêter de vous foutre la gerbe. Il y a un point positif. Les voitures se salissent très bien. Ça, honnêtement, on peut pas reprocher au jeu qu'au niveau de la salissure, il y ait une logique. on aurait aimé, parce que oui, on est difficile, c'est ce qui fait qu'on est des chieurs, on aimerait beaucoup qu'on nettoie la voiture, mais elle n'est pas nettoyée. Donc, on ne nettoie même pas le numéro, comme c'est fait en réalité. vous n'avez pas de... Enfin, ils ne sont pas cassés le cul. Alors, je sais que ce n'est pas présent dans beaucoup de jeux, mais ça existe. Alors, au niveau de l'accumulation de la terre, on ne fera jamais mieux pour moi que que les Macri Rally. parce que les crottes de chien qui venaient se coller sur votre voiture, sur votre Ford Escort, j'en ai un très bon souvenir. Mais il faut avouer qu'ici, c'est bien fait. Voilà. Alors, on va arriver dans la section que j'adore, qui est une section qui va nous ramener jusque... Alors, je n'ai pas du tout pris la bonne touche, je suis navré de vous faire subir ça. Voilà. Je cherchais mon frein à main et comme vous le voyez, le frein à main, il se situe sur mes boutons, donc je me suis trompé de bouton. Donc là, on va redescendre tout le long de la côte, dans des conditions très pourrières. Oh là là, ça fait laguer le jeu. Ça fait laguer le jeu, l'eau. Et ce que je vais faire pour que vous compreniez un petit peu mon copilote et ses approximations, parce que là, le gauche 5... Puis gauche 3, à travers portail, sur terrain salle. 60, droite 5, referme 4. Puis droite 3, sur gauche 2, frein à main, et droite 3. 100, gauche 4. Ouvre 5, et gauche 3, voilà, si vous passez ce droit en 5ème, appelez-moi. gauche 5, sur épingle droite. Puis gauche 4, sur droite 4, épingle gauche. 60, droite 4, ouvre 5, sur crête, à travers portail. Et droite 5, sur gauche 2. Mais qui passe ce droit en 5ème, les amis ? 3 de 4, long, ouvre 5, et saut. Long, ouvre 5, le saut. Oh, le magnifique lag. Alors, je ne sais pas si vous l'avez eu, mais moi, mon écran a freeze pendant quelques secondes. Alors, on cherche désespérément à descendre les rapports. Oh là là, fumée du moteur. Tout de suite, on est perdu. Mais écoutez, on va tout doucement terminer cette découverte. Alors, je ne l'ai pas placé dans le rétro, parce que ce n'est pas rétro pour moi, c'est une découverte un petit peu pour faire découvrir un petit peu mes sentiments sur plusieurs jeux récents. C'est aussi le but de la série. Sachez que quand update, il y aura du setup, eh bien, il y aura beaucoup de nouvelles vidéos. Mais pour ça, je vous invite à aller voir la vidéo réponse FAQ qui arrivera demain. Voilà, demain, vous allez avoir votre vidéo réponse de la FAQ. je vous remercie déjà d'y avoir participé. Donc voilà, on se retrouve sur le menu après cette spéciale unique. Voilà, c'était WRC4. Qu'est-ce que je fais ? Je vous le déconseille parce que si vous n'avez pas ma tolérance envers certains jeux, vous n'allez pas y trouver votre compte. Et surtout, si vous vous considérez comme un joueur de jeux vidéo, achetez-le. Si vous vous considérez comme un cybrisseur, ne l'achetez pas. Voilà. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette découverte de WRC4. J'espère qu'un petit jeu de merde vous aura plu. Ça changera un petit peu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à partager ce que vous pensez de ce jeu, des jeux de rallye en général si vous voulez en voir plus sur la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain moment de découverte. J'espère sur un jeu un peu plus sympa. Allez, à la prochaine. Salut !